Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Juventus de Turin contre Nantes qui a lieu ce jeudi 16 février 2023 à 21h pour le compte des 16e de finale allée de cette Ligue Europa. Alors c'est un super duel, écoutez je vais revenir déjà sur les classements de ces deux équipes dans leur groupe respectif la Juventus de Turin était en Ligue des Champions, Nantes en Ligue Europa, on va voir un petit peu leur parcours on verra aussi le meilleur buteur, meilleur passeur de la Juve en Ligue des Champions et pour Nantes le meilleur marqueur en Ligue Europa on verra également les 10 derniers résultats de ces deux équipes pour définir la forme du moment, ça ça va être pas mal et également les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques éventuelles, ça ça nous permettra d'avoir une tendance à s'être en compte même si ça peut évoluer d'ici le début du match, alors c'est quand même un super duel, vraiment ça va être intéressant la Juventus de Turin a donc fini 3ème du groupe H avec seulement 3 points en 6 matchs, une victoire seulement, aucun nul, 5 défaites, 9 buts pour 13 contre, moins 4 de Gaulle à Vérage, un parcours catastrophique, alors ils ont été avec le PSG Benfica et ils ont perdu tous leurs matchs contre ces équipes, je crois qu'ils ont pu gagner qu'une seule fois compte à IFA donc voilà la Juventus de Turin, elle arrive, se fait exploser en Ligue des Champions et arrive par la petite porte dans cette Ligue Europa Nantes de son côté, a fini 2ème du groupe G, donc en Ligue Europa, avec 9 points en 6 matchs, 3 victoires et 3 défaites, alors ça ils gagnent ou ils perdent 6 buts marqués, 11 encaissés, moins 5 de Gaulle à Vérage, et ils ont fini 2ème derrière Fribourg qui a 5 points de plus mais surtout ils ont fait qu'un point de plus que Karabakh FC, qui n'a pas de chance, qui a fini avec 9 buts 5 encaissés, 9 buts marqués et qui est 1 point derrière eux avec plus 4 de Gaulle à Vérage, avec Nantes et 2ème avec moins 5 de Gaulle à Vérage j'imagine qu'il va être un peu vexé, ça n'a pas dû se jouer à grand chose la qualification pour Nantes, mais Nantes est qualifié et a l'honneur d'affronter la Juve, je pense que c'est quand même super sympa pour eux Allez on va aller voir les meilleurs marqueurs de la Juve, alors la Juve ils n'ont pas fait des bons résultats en Ligue des Champions comme vous pouvez le voir, mais bon ils ont quand même Weston McKinney qui a marqué 2 buts en 5 matchs qui est 28ème marqueur avec des champions et Fib Kostic une passe décive en 6 matchs qui est 73ème passeur bon ok, et pour Nantes on a le 18e meilleur marqueur de Ligue Europa qui a 2 buts en 6 matchs, Judovic, Blast voilà après la Juve ils ont quand même marqué vous voyez 9 buts en 6 matchs et Nantes 6 buts simplement à noter, les 10 derniers résultats, alors pour la Juve, il y a eu un contexte, c'est à dire qu'en championnat ils étaient 2ème derrière Naples et ils ont perdu 5 à 1 à Naples et boum dans la foulée on leur a enlevé 15 points au classement général suite à des transferts douteux, donc ils ont un peu dégringolé au classement général mais sur les 10 derniers matchs c'est quand même 7 victoires, 1 nul de défaite, 16 buts pour 11 compte plus 5 de gole à verrage, alors suite à la défaite contre Naples ils avaient gagné 2-1 en 8ème de finale contre Monza après ils ont fait 3-3 contre la Talenta, ils ont perdu chez eux contre Monza 2-0 et ça ça vraiment psychologiquement ça n'allait pas trop, depuis ils ont enchaîné 3 victoires de suite sans prendre de buts ils ont gagné la Dio 1-0, ça allait être Nittana, ils ont gagné 3-0 là-bas, ils viennent de battre la Fiorentina 1-0 à domicile, donc là ils sont repartis la Juve, attention, mais Nantes n'a pas dit son dernier mot sur les 10 derniers matchs et 5 victoires 4 nuls, seulement une défaite, 10 buts pour, seulement 3 buts encaissés en 10 matchs, plus 7 de gole à verrage, et non c'est pas mal, c'est pas mal du tout, la seule défaite c'est chez eux contre Marseille de but à 0, mais sinon vous voyez ils encaissés que 3 buts, donc les deux contre Marseille et le but à Angers, sinon ils prennent pas de buts quoi, c'est un truc de fou, alors Nantes c'est une équipe qui a trouvé son style de jeu, qui a trouvé quelque chose de collectif et qui marche très très bien en ce moment, est-ce que ça va leur permettre de rivaliser avec la Juve, en tout cas moi j'ai hâte de savoir, parce que ça peut être sympa, vraiment très sympa, les compos d'équipe possible, alors ça peut changer bien sûr les amis d'ici le début de la rencontre, mais au moins on aura une tendance, Juve, gardien Cézny, défense Danilo, Bren, Meur, Alexandre, milieu de terrain, De Siglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Caustic, attaquant, Di Maria, Evlaovic, alors Di Maria c'est plus un nélié qu'un avant-centre, mais voilà c'est du 3-5-2, beaucoup beaucoup de milieu de terrain, par contre là avec en plus Di Maria c'est vrai quasiment 6 milieu de terrain. Côté Nantes, gardien Laffont, défense, 111 Giroto, Palois ou Joao Victor, Traoré, milieu de terrain, Shirivella, Sisoko ou Moutous, Moutoussami, en milieu de terrain défensif, milieu offensif et Elie, Blas, Mollet, Gaessant, attaquant Delors ou Mohamed, là c'est du 4-2-3-1, une tactique 4-2-3-1 qui peut s'adapter pour défendre, pour faire du pressing, quand on a le ballon, pas le ballon, c'est un peu modulable, c'est une tactique qui est plutôt pas mal, et pour jouer vite de l'avant et jouer vite les contre-attaques, en tout cas voilà on a une équipe de la Juve qui est en 3-5-2 voire 3-6-1 avec beaucoup de milieu de terrain face à du 4-2-3-1 pour du contre-attaque et du jeu rapide, les amis ça va être un super super duel, en tout cas je vous donne rendez-vous ce jeudi 16 février 2023 à 21h pour le 16e de finale allée de la Ligue Europa, la Juventus de Turin qui reçoit Nantes. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.